Aujourd'hui, comme chaque année, se déroule un concours où d'étranges individus se rassemblent pour réaliser des jeux vidéo. Toujours très attendus par les passionnés, ce concours va mettre à l'épreuve la créativité et la motivation de nombreux participants. Regardez, nous avons justement l'un d'entre eux qui se retrouvent pour travailler en équipe. C'est qu'ils ont l'air motivés ces deux-là. Et on dirait que des étudiants de super faux games sont aussi présents. Croyez-moi, tout ça risque d'être très intéressant. Eh bien, tout le monde est finalement arrivé de ce côté-là. Mon dieu, est-ce qu'ils sont nombreux ? Ah, et je vois que le sujet vient de tomber. Ça m'a l'air plutôt hardcore. J'ai l'impression que certains préfèrent abandonner dans cette équipe. Dommage pour eux. Enfin bref, c'est parti pour chercher des idées. Je crois que ceux-là tiennent déjà quelque chose, alors ils vont nous proposer un... Ah bah non, en fait. Ah bon, super faux games, ça s'active déjà. Ils sont en train de rassembler toutes leurs idées. Et quant aux amateurs, ils semblent avoir un peu plus de mal à trouver quelque chose. Je crois qu'il ferait mieux de revoir leur méthode de travail. Oh, ils trient leurs idées pour garder l'essentiel. Malin, hein ? Eh bien, ils m'ont l'air plutôt paumés. On se demande vraiment où ils vont. En tout cas, pour super faux games, tout a l'air nickel. Il est donc temps de passer à la production. Bon, je pense que ces deux-là commencent sérieusement à s'éloigner du sujet. À l'inverse, super faux games semble être plutôt bien parti. Retourne voir vite fait les deux autres. Ah d'accord. Il ferait mieux de s'activer s'ils veulent rivaliser avec super faux games, qui continue d'avancer sans problème. Bon, c'est bien beau de s'amuser, mais... Ah, je crois qu'ils vont finalement se remettre au travail. Enfin. Bon, super faux games, rien ne semble les arrêter. En revanche, les deux ont l'air de bloquer sur quelque chose. C'est compliqué. Ah, mais heureusement, on dirait que quelqu'un vient finalement les aider. Je crois qu'ils sont clairement en manque d'inspiration, là. Je vois qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant la fin. Et malgré leur avance, l'équipe de super faux games se motive pour la dernière ligne droite. Derrière ligne droite, qu'ils ont catégoriquement loupé, malheureusement. Oh, mais ce n'est pas pour autant qu'ils baissent les bras. Dommage qu'ils n'aient plus le temps. Oui, puisque voilà déjà les résultats. Ils semblent plutôt confiants. Et ils ont raison, car super faux games remportent la première place. Du pont, de l'éclat, de l'os et du sérieux. C'est ça, super faux games ! Ah, et vous ? C'était pas très réussi de ce côté-là, les gars. Peut-être qu'ils font les pensées à se tourner vers quelque chose de plus sérieux pour réussir. Peut-être une école de jeux vidéo. Peut-être super faux games. Peut-être... Peut-être... Sous-titrage ST' 501